Si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que sur cette chaîne YouTube, je te parle beaucoup d'investissement passif en bourse en utilisant le vecteur des trackers et des ETF parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et pas que pour les particuliers. Même les professionnels aujourd'hui s'orientent de plus en plus vers de la gestion passive, la gestion indicielle tout simplement. Et donc sur cette chaîne YouTube, je t'ai présenté des dizaines et des dizaines de vidéos pour t'expliquer en détail comment investir via les ETF, comment sélectionner les ETF, comment te constituer un portefeuille d'ETF qui soit équilibré, que ce soit sur PEA, sur compte-titres, etc. Là, tu vas voir dans cette vidéo, on va aller encore plus loin puisqu'on peut tomber quelquefois sur des ETF qui peuvent avoir tendance à surperformer leur indice de référence. Parce que tu vas voir que normalement, tu le sais, mais un ETF, ça a pour objectif de suivre l'indice de référence. Si je décide d'investir dans un ETF S&P 500, c'est pour suivre les performances du S&P 500. Mais il peut arriver parfois, ça peut nous arriver, de tomber sur des ETF qui vont avoir tendance à surperformer leur indice de référence, donc de faire un peu mieux que le sous-jacent qu'ils essayent de répliquer. Tout ça, ça peut être représenté par ce qu'on appelle la tracking error, parce que tu as des ETF qui peuvent même sous-performer leur indice de référence. Plus tu vas avoir une tracking error qui va être importante, moins ce sera intéressant pour nous parce que ça veut dire qu'en général, on va s'éloigner des performances de l'indice de référence. Alors, quand ça baisse, souvent, ça veut dire aussi qu'on va avoir tendance à encore plus baisser. Et quand ça augmente, ça veut dire qu'on va moins augmenter. Donc, en fait, on perd des deux côtés. Par contre, on peut tomber sur des ETF qui, depuis maintenant un certain nombre d'années, ont tendance non seulement à surperformer à la hausse, mais également aussi à la baisse. Notamment, tu vas voir que dans cette vidéo, je vais me focaliser sur le S&P 500, mais tout ce que tu vas apprendre et découvrir ici, tu peux également aussi l'appliquer à d'autres indices très connus comme le MSI World, etc. D'ailleurs, si c'est une série qui te plaît, sans doute que je pourrais en faire d'autres. Donc, n'hésite pas à me donner ton retour dans la section commentaires. Donc là, je te retrouve directement sur mon ordinateur, sur un site que tu connais très bien maintenant si tu me suis depuis un certain temps, qui s'appelle JustETF, dans lequel tu vas avoir le référencement de tous les ETF auxquels les Français et Européens peuvent avoir accès, qui ont finalement cette norme UCIT, ce qui est indispensable pour pouvoir investir sur ce genre d'actifs. Donc, je t'en ai sélectionné deux, puisqu'aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se focaliser pour le cas du S&P 500. Et je t'en ai sélectionné un qui est disponible sur PEA et un autre sur compte-titres. Alors, celui-ci, celui de BNP Paribas, il est disponible pour PEA. Tu vois, c'est bien marqué, éligible au PEA. Et celui-ci, il est éligible au compte-titres. Donc, pour le premier, si on va pour celui du PEA, on a une TER de 0,15%, donc 0,15% de frais. C'est un ETF capitalisant qui va automatiquement réinvestir les intérêts qui sont générés par le capital, alors que les ETF distribuants, ce n'est pas le cas. Après, que tu sois sur un ETF distribuant ou capitalisant, sur PEA, ça n'a pas de grande différence. Sur compte-titres, c'est ce que je t'explique depuis maintenant assez longtemps sur cette chaîne. Sur compte-titres, si tu es sur des ETF distribuants, au final, tu vas avoir une friction fiscale qui va y avoir entre les deux. Donc, ça peut avoir et ça peut éroder la rentabilité de ton portefeuille et même les performances de ton portefeuille sur le long terme. C'est pour ça que sur compte-titres, si tu es plutôt vers une approche capitalisante pour développer ton capital sur le long terme, il y a plutôt un intérêt d'être sur des ETF capitalisants plutôt que distribuants. Mais ce n'est pas la même approche. Il y en a qui vont plutôt être sur une approche de rente, qui veulent avoir des rendements comme ça réguliers, d'autres qui veulent être sur une approche capitalisante. Donc, les deux approches sont intéressantes, mais il faut savoir celle qui te correspondra le plus. Et ce qui est le plus intéressant pour toi aujourd'hui et maintenant. Donc là, on est sur des ETF capitalisants, réplication synthétique, évidemment parce que sur PEA, on ne peut pas avoir des ETF à réplication physique sur PEA qui permettent d'investir sur le S&P 500. Parce que normalement, si on est sur PEA, on nous offre la possibilité d'investir sur PEA et donc c'est une niche fiscale. Donc, d'avoir des avantages fiscaux en fonction de la détention des actifs pour une durée suffisante pour être éligible à ces avantages-là. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut investir sur des actifs, donc des actions françaises et ou européennes. Là, tu investis sur du S&P 500. Donc, c'est normal que du coup, on soit sur des ETF synthétiques. La taille de fond, 2605 millions d'euros. Donc, c'est quand même un très gros fond. La valeur liquidative, donc on est à 25,39 euros qui peut être adapté pour des profils même qui ont des budgets, on va dire, un peu plus modestes. En termes de performance, on voit que tu vois, on a des performances quand même importantes depuis la création de cet ETF. Presque 400% depuis sa création. C'est un ETF qui a été créé en 2013. Donc, tu vois, on a quand même un certain recul aujourd'hui. Et si tu veux avoir plus d'informations, notamment sur les performances à un an, trois ans, cinq ans, puis de chaque année avec la volatilité, les rendements, le max drawdown, également aussi le ratio de Sharpe, etc. Je ne reviens pas forcément dessus, mais tu auras ces informations sur ça. Nous, ce qui va nous intéresser, puisque je t'ai parlé de surperformance de l'indice, on va retrouver ces infos sur la fact sheet. Donc, si je clique ici sur la fact sheet, et de toute façon, tu dois la regarder à chaque fois cette fact sheet, on va jeter un coup d'œil et on a toujours un comparatif entre le fonds, donc les performances du fonds et l'indice de référence. Là, tu vois, le fonds, donc depuis le début de l'année, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, a fait du 18,64%, alors que l'indice de référence, donc le S&P 500, a fait du 18,58%. Donc, on a surperformé depuis le début de l'année. Depuis un an, on a surperformé. On a fait 26,50%, alors que là, l'indice de référence a fait 26,22%. En deux ans, 44,70%, 43,91% pour l'indice de référence. 46,35 sur trois ans compte 45,28% pour l'indice de référence. Et sur cinq ans, on est à 112,59% de performance contre 108,92% pour l'indice de référence. Tu peux regarder en termes de pourcentage. Là, tu vois, à la hausse, on est plus élevé. À la baisse, on a eu une baisse moins importante en 2022 que l'indice de référence. Là, des performances plus élevées, performances plus élevées, performances plus élevées. On a eu des rendements, enfin une baisse plus faible, encore plus intéressant pour nous. Rendement plus élevé, rendement plus élevé, rendement plus élevé, rendement plus élevé. Voilà. Donc, en fait, depuis le départ, depuis la création de cet indice, on a eu des rendements plus élevés et des baisses plus faibles. Donc, franchement, quoi demander de plus ? Et en général, tu feras attention, c'est souvent possible pour des ETF à réplication synthétique de par leur fonctionnement. Je ne reviens pas forcément dessus sur cette vidéo. Tu as beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube que tu retrouveras dans la playlist bourse qui te permettra d'en savoir un petit peu plus là-dessus. Mais avec les ETF à réplication synthétique, tu peux assez souvent tomber sur ce cas de figure et investir sur un ETF qui va surperformer depuis maintenant un certain temps l'indice de référence. Ça ne veut pas dire que ce sera encore le cas à l'avenir. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Mais en tout cas, cet indice, il n'est vraiment pas mal parce qu'il te permet, en l'occurrence, depuis maintenant un certain temps, de battre l'indice de référence S&P 500. Donc, si tu veux t'exposer au S&P 500 sur PEA, tu peux prendre celui-ci. En plus de ça, il a des frais relativement faibles. Donc, tu as le code ISIN juste là. Ce n'est pas la peine de tout noter. Tu pourras télécharger. Je t'ai mis dans la description de la vidéo un PDF dans lequel tu peux télécharger tous les meilleurs ETF sur PEA, sur compte-titres, avec toutes des sections bonus que j'ai préparées pour toi. Donc voilà, tu as juste à cliquer dans la description de la vidéo. Tu as un lien, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Donc, n'hésite pas à le faire. Au niveau du compte-titres, cette fois-ci, tu as un ETF de chez iShare qui s'appelle iShare Core S&P 500 U-SIT ETF HACK. Donc là, on est vraiment sur un ETF capitalisant, donc accumulatif. C'est pour ça que c'est marqué HACK. Les frais 0,07, donc ce n'est pas éligible au PEA, par contre, celui-ci. 0,07 capitalisant, réplication complète. Donc là, on est sur une réplication complète physique. Pour le coup, on n'est pas sur un ETF à réplication synthétique. Grosse taille de fonds, 82 685 millions d'euros, c'est vraiment énorme. Par contre, attention, grosse valeur liquidative, donc ce n'est peut-être pas adapté à tous les budgets. C'est un ETF qui est là depuis un certain temps, depuis 2010, tu vois. 19 mai 2010, qui a eu des belles performances depuis le départ, presque un peu plus de 600 % depuis le départ. Donc, ce n'est vraiment pas mal. Tu as la répartition sectorielle, géographique, en termes d'entreprise, etc. Mais nous, ce qui va nous intéresser pour cette vidéo, c'est la fact sheet, encore une fois. Donc, on va s'amuser à cliquer dessus. Et on va descendre un petit peu plus bas. On va voir des gens en rose qui nous donnent comme info, si ça veut bien charger. Voilà, on va descendre un peu. Voilà, donc là, tu vois, on a du coup l'ETF. Donc, classe d'action, en fait, ça va être l'ETF. Et puis, l'indice de référence, donc le S&P 500. On voit que sur 2014, l'ETF, il a fait 13,24 % de rendement. Et l'indice de référence, donc, il a fait à peu près 13 %, 12,99. En 2015, on a fait, avec cet ETF, 0,99 contre 0,75 % pour l'indice de référence. 2016, on a fait mieux. 2017, on a fait mieux. 2018, l'indice de référence a pris moins 4,94 % à la baisse. Nous, si on avait investi dans cet ETF, on aurait fait moins 4,72. Donc, on aurait une baisse plus faible. 2019, 31,02 % à la hausse contre 30,70 pour le S&P 500. 2020, on surperforme. 2021, on surperforme. 2022, on surperforme à la baisse parce qu'on a une baisse plus faible. Et 2023, on surperforme encore une fois. Donc, tu vois, ça reste un ETF qui a tendance presque systématiquement à surperformer à la hausse et à la baisse. son indice de référence. Et là, contrairement à ce que je t'ai dit tout à l'heure, on est sur un ETF à réplication physique. Donc, ce n'est pas les mêmes risques que les ETF à réplication synthétique. Mais tu vois, pour le cas de ces deux ETF, ça reste des ETF intéressants qui ont des frais faibles et qui, en plus de ça, sur le long terme, ont tendance à surperformer leur indice de référence. Donc, d'aller chercher des pouillèmes de rendement supplémentaire. Mais si tu mets ça en place avec les intérêts composés et en réinvestissant à chaque fois ton capital et d'investir vraiment sur une durée longue, comme ce que je t'invite à faire quand tu décides de créer un portefeuille sur les marchés financiers, tu peux obtenir des rendements qui sont substantiels, voire vraiment très significatifs en fonction du capital que tu auras investi et de l'argent que tu mettras chaque mois dans la gestion indicielle et dans les trackers et les ETF qui composent ton portefeuille long terme. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin sur l'investissement en bourse en utilisant le vecteur des trackers et des ETF, je t'ai préparé dans la description de la vidéo tout un listing et tout un document PDF dans lequel j'ai recensé les meilleurs ETF sur PEA, sur compte-titres. Il y a même des sections bonus avec les ETF Smart Beta, etc. En général, c'est la partie la plus compliquée, la plus difficile pour les débutants et celle qui demande le plus de temps, la sélection des ETF. C'est quelque chose que j'ai déjà fait pour toi, donc n'hésite pas à télécharger le document. Tu as le lien dans la barre d'infos, tu as simplement à cliquer dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada